Hello à tous et à toutes j'espère que vous allez bien aujourd'hui comme d'habitude on se retrouve pour un petit unboxing d'une figurine de et vous avez deviné de senseïa c'est Ayola le chevalier du lion qui est arrivé qui est arrivé il y a déjà un petit moment mais voilà j'ai préféré faire des unboxing d'autres figurines avant celui-là je l'attends je l'attendais vraiment impatiemment j'avais l'atsume qui était qui est toujours un qui est toujours bien aimé mais j'ai revendu un ami que je fais que je salue au passage au moins les hantres de bonnes mains c'est cool j'aime bien vendre mes figurines des potes c'est clair qu'on les vaut un peu moins cher mais au moins elles sont hantres de bonnes mains voilà c'est pas pour les revendre et tout et je trouve ça cool on va l'ouvrir on va ouvrir on va ouvrir tout ça voilà ouvert je sais pas ils ont mis un lingot d'or non mais ici au moins c'était bien emballé alors là la douane si vous voulez l'ouvrir celui-là les gars il va se dire on peut dire qu'il y a n'importe quoi dedans ils vont vous croire voire à la maison des scanners mais non mais là c'était bien bien scotché on va sortir la bête un carton mort voilà ce pandora box du lion super c'est la version cps ça oui je vous en êtes douté vu la taille du carton bien plus petit que l'autre j'ai pas eu l'autre de chez phoque parce que je préférais la dessous mais je sais pas j'étais pas super fan de la position bon voilà c'était que ça après j'ai dit pas qu'elle est moche mais voilà je préfère la dessous mais je trouve qu'elle était bien plus jolie avec son point en arrière il a remet son point je trouvais cool par contre celle-ci je voulais garder la dessous mais j'ai dit ouais elle est cool mais quand j'ai vu celle-ci je sais pas il y avait un truc bon on va la voir en vrai je vais le voir peut-être que je dirais j'aurais pas dû garder la dessous mais mais à mon avis je sais pas j'aimais bien ça ça démarche en avant là un peu badass là j'arrive je vais tous vous défoncer la tronche je crois que c'est quand on le voit au début en fait c'est le premier chevalier qu'on voit il me semble si je dis pas connerie je fais il dort qui apparaît je crois que c'est lui le premier qu'on voit puis on dit oh c'est qui celui-là en fait c'est la première mythes clause je l'ai toujours c'est la première mythes clause qui est sortie le chevalier du lion je me rappelle j'avais commandé un ami qui avait un magasin en import on a vu ça il m'a dit regarde c'est plus joli que les autres que que les que les anciennes que j'avais fait une vidéo si vous pouvez regarder sur ma chaîne j'ai reçu deux trois vintage là et il a reçu ça et non il avait reçu je sais pas une plus parce qu'à l'époque il n'y avait pas il y avait internet ou je sais plus il y avait mais bon il n'y a c'était pas comme maintenant c'était pas développé comme maintenant et oui il y avait internet je suis con mais on y avait eu la reçue des photos même si tu vois comment je lui ai commandé ça on en importe franchement quand j'avais reçu ce lion roi j'ai dit comme un gamin comme quand j'avais reçu les premières quand j'étais tout petit mais là c'était vraiment cool on avait vu ça le visage était détaillé l'armure détaillé bon après il y a les qui sont sortis mais c'est encore un peu mieux c'est clair mais franchement cette première mythe du lion j'avais pris une claque et après je suis tombé dans j'ai collectionné toutes les autres comme beaucoup d'entre vous à mon avis mais c'était de bons souvenirs voilà petit le petit moment nostalgie alors on vendait ses scotches quand même un lit scotch que j'aime pas du tout mais bon économie oblige vraiment pas fan de ses scotches le haut le bas on sait pour où c'est mer de toi tu loue et à tout qui tombe et tu pleures alors on va voir ça c'est pour ben voilà la longueur bon je la prends comme ça c'était le socle voilà non je n'ai pas dit merde ça s'est éclaté heureusement qu'il y avait rien dedans j'espère qu'il y avait rien bon c'est juste le socle aïola aïolia pardon aïola sauce aïolo aïoli oulala je suis fatigué aïola pardon oui oui ah bah oui là il n'y a pas le visage c'est tous les 12 chevaliers d'or derrière vous pouvez voir tac avance un peu je vais le remettre à l'endroit ça serait cool non parce que là si j'ouvre comme ça il y a tout qui va se péter la tronche à mon ami attention hop c'est quoi ça il y a rien oulala le truc est tombé bon je sais pas ce que c'était en fait il n'y a rien ce truc c'est tout petit ça a bougé à un pilier ah oui il y avait des piliers cool un pilier on va aller là ou là ou comment là ouais il y a l'encoche et voilà mis pilier il est mis plastique ou un non c'est de l'autre côté bon là non ça c'est pilier ici là qu'est ce qu'on a une épaule hier en plastique en plastique les pompes pvc épaulière bien doré une autre épaulière on la voit comme ça alors ça c'est les deux épaulières on continue ou encore il n'y a pas de corps non au lieu pas me dire qu'il est dans le truc que j'ai balancé par terre le corps non la tête où là j'ai un coup de chaud là non c'est parce que j'y crois moi le corps était à côté du socle et il faut deux minutes là le corps était à côté du socle ah ouais parce que je l'ouvre à l'envers mais je l'ouvre à l'envers il est même pas tombé en fait elle est bien emballé hein non mais attends je vais voir s'il est pas pété c'est pas possible le truc se l'est balancé comme un bah ouais cette vidéo elle épique j'en ai fait une connerie mais alors là je crois que c'était la plus belle mais j'ai du bol hein bon ben crash test réussie elle est entière et on met les belles elle est magnifique il faut que je remette un peu là parce que je suis oh la vache ah elle rentre nickel non bon c'est bon je parle plus de ça on aura bien rigolé il m'a failli pleurer et j'ai vraiment du bol bon ah ouais déjà comme ça j'aime bien déjà comme ça j'aime bien quoi non mais la prestance hein elle bouge pas du tout elle est super stable non parce que j'ai entendu dire des mecs qui disaient qu'elle bougeait non alors là pas en fait ça dépend c'est comme vous avez pu voir la vidéo de maverso deux trois soucis avec la tête qui bon quand elle est montée c'est bon mais c'était pas très stable là ça bouge pas en fait c'est de la résine toute pièce c'est tout fait à la main c'est un peu la loterie ça va là 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 ce visage mon visage il est beau non mais regardez le diamant dessus le casque franchement non franchement c'est beau franchement on peut pas dire bon j'ai pas pris les yeux rouges hein parce que franchement non il m'intéresse pas trop que les yeux rouges je l'aime comme ça comme on le voit au début euh dans l'anime il est comme ça il est pas encore possédé là enfin pas possédé il croit aux conneries des grands pop mais il est pas possédé il croit qu'il est dans le vrai il y a la piacette là c'est le torse plastron hop il a failli partir aussi celui-là il est en résine en plus il est en résine heureusement qu'il est pas tombé euh c'est une sorte de petit trait attends voilà euh les bras il y a des bras dans cette histoire super bien emballés hein super bien emballés comme d'hab il y a moins de scotch dans ces trucs rouges beaucoup moins de scotch attends ça c'est le bras c'est celui-là ouais c'est ce côté comme ça ah ok ouais il lance sa cape en arrière comme ça non mais ce clasme franchement il est beau oh mais cette vidéo je sais pas si je vais arriver je sais pas si je vais pas péter un mec à la fin de cette vidéo eh mais il faut que j'arrête de lancer des trucs moi quand je fais des unboxing je suis un peu fou je suis un peu fou là il y a quoi ça tient comment ça il n'y a pas des mots il n'y a pas comme ça ou mais ce bras là non ça tient ah non non ça tient le trou derrière est et l'encoche non l'encoche derrière il est assez profond l'épaulière ça ça doit se poser dessus juste ça c'est devant nous ah il faut d'abord mettre peut-être ouais il faut d'abord mettre les épaulières avant de mettre ah ouais ça va bien dedans ah non mais franchement il est vite monté j'adore franchement j'adore j'ai adoré l'atsume et j'adore celle là aussi c'est pas la même chose là il est une position non mais on disait sur la fenêtre j'ai vu des mecs qui disaient comme il marche non il a de la prestance non il a la classe ah j'adore franchement j'aime bien l'armure du lion est cool hein il a une belle armure le lion elle est simple efficace regardez moi ça hé c'est pas beau ça aïolia pas iola aï 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 je rigole de ma connerie il n'y a plus rien il n'y a plus rien la médaille la médaille non mais regardez ça on va mettre une à côté je ne sais pas si vous voyez non on ne voit pas derrière les les chevaliers de bon je peux mettre Camus ouais non mais je ne vais pas sortir de la vitrine je vais tout faire tomber non non aujourd'hui je ne vais rien sortir d'une vitrine je crois c'est dangereux la pièce voilà la tête de du lion ben j'ai dit du lion hein c'est vite à dire une connerie de nouveau et les doux chevaliers droit derrière par contre il y a il y avait un l'autre fois je ne trouvais pas le pied je crois que c'était dans la à Hagen en fait on m'a dit qu'il y était mais je n'ai pas trouvé est-ce que mais bon il y a tellement de cachette secrète là on va voir si là il y est là il y avait là il y avait la cape là il n'y a rien là il n'y a pas mais est-ce que je ne sais plus si là je n'ai pas de bon ils sont transparents ces trucs on ne les voit pas bien mais bon là je ne vois pas là je ne vois pas où il y avait la lion là qui a failli s'éclater est-ce qu'il est dedans peut-être je ne sais pas je ne sais pas voilà pour ce chevalier on va mettre ça là ça ne tient pas voilà pour ce chevalier du lion de fox studio version cps que j'adore la petite colonne elle fait bien son effet je trouve cool bon c'est sympa non franchement elle est très contente de ce statut très content de l'avoir moi j'espère que cette vidéo vous a plu bon il y a eu un ou deux frissons pour moi pour vous peut-être un peu de rigolade pas tant mieux c'est ce qui est cool passez un bon moment à regarder vidéo c'est ce qui compte moi je vous dis à tout bientôt et n'oubliez pas amusez vous bien c'est le principal merci Sous-titrage ST' 501 ...